Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de techniquement ce qu'il faut savoir nous allons aujourd'hui parler de quelque chose que tout le monde pense à tort comprendre la chaîne alimentaire et plus précisément encore que la chaîne alimentaire les équilibres de population vous connaissez sûrement l'histoire de la révolution chinoise sinon un petit rappel s'impose lorsque Mao Zedong arrive au pouvoir il entreprend alors de réaliser ce qu'il appelle le grand bond en avant à savoir moderniser intégralement le pays et le faire entrer de plein pied dans l'ère technologique pour réaliser cet exploit de nombreuses machines vont arriver dans tous les corps de métier afin de mettre en place une automatisation et l'accélération des cadences mais cette révolution industrielle doit également passer par une maîtrise de la nature ainsi une politique implacable de chasse aux nuisibles est mise en place en 1948 afin d'éradiquer les espèces considérées comme responsables de s'attaquer aux cultures ou de poser des problèmes sanitaires sur la liste des nuisibles figurent donc les insectes de manière très générale mais sont particulièrement visés les moustiques pour leur rôle dans la transmission de la malaria les mouches pour la transmission de diverses maladies ainsi que des animaux plus gros comme le rat pour la propagation de la peste et enfin le moineau accusé de manger les graines et les fruits destinés à la population affamée pour éradiquer les insectes des tonnes de pesticides furent alors répandues dans les champs de tout le pays pour les moineaux les habitants étaient invités à les effrayer en permanence pour les empêcher de se reposer et les faire mourir d'épuisement les nids étaient également détruits et les oisillons systématiquement tués les rats étaient quant à eux également chassés et des concours furent instaurés dans les écoles et les institutions afin de récompenser la personne ramenant le plus de queue de rats et vous vous en doutez les choses ne se sont pas bien passées dans les provinces pauvres les villageois voulaient absolument obtenir la récompense tant qu'on voitait après avoir passé des mois à chasser les rats ces derniers devenus de plus en plus rares et plus méfiants demandaient un effort monumental pour être attrapés afin de pallier à ce problème de nombreux paysans se mirent donc non plus à les chasser mais à les élever des élevages artisanaux pouvant dépasser pour certains le millier d'individus étaient donc les pourvoyeurs en queue de rats à foison des paysans afin de rafler la récompense tant désirée mais l'élevage de tous ces rats souvent dans des conditions d'hygiène plus que douteuses était propice à la transmission de maladies raison pour laquelle les rats étaient chassés mais également nécessité de la nourriture déjà rare pour les moineaux déclarés comme animal à la solde du capitalisme c'était devenu la cible la plus importante de la campagne d'éradication les villageois se promener dans les champs faisant du bruit avec des casseroles ou des percussions afin d'empêcher les volatiles de se reposer le zèle important de la population fit que les routes furent rapidement jonchées de cadavres de moineaux du fait de la quasi disparition des mouches et des rats qui étaient censés nettoyer dans la nature les cadavres les moineaux restants trouver donc refuge dans les grandes villes où il pouvait se reposer et trouver de la nourriture en piochant dans les poubelles voyant cela le gouvernement entrepris d'inciter les citadins à reproduire les mêmes techniques rurales afin de faire mourir d'épuisement les volatiles jusqu'à éradication acculé cet animal capitaliste trouva refuge dans les seuls lieux épargnés par la politique chinoise les bâtiments diplomatiques où les employés les laisser tranquilles face au refus des autorités étrangères de laisser qui que ce soit entré dans leur bâtiment diplomatique ces dernières se retrouvèrent en riposte entouré de personnes faisant des percussions sur des casseroles en permanence afin d'évrayer les volatiles réfugiés le stress généré par ce bruit extérieur incessant entraînant la mort de la quasi totalité des oiseaux et fut donc considéré comme un succès par les autorités chinoises enfin concernant les insectes leur cycle de vie extrêmement court ainsi que le nombre très important d'eux pondus par les femelles entraîna un phénomène de résistance progressive aux insecticides de moins en moins efficace sur des insectes toujours plus résistant leur population se remettent alors à grimper en flèche car bien avant les insecticides qui étaient vaporisés sur les champs les populations d'insectes étaient régulés par un prédateur dans la population nombreuses était efficace et affamé le moineau or ces derniers amenés au bord de l'extinction n'était maintenant plus en mesure de prendre le relais pour juguler la population d'insectes face à des insecticides maintenant inefficace à une population de prédateurs réduite à peau de chagrin les insectes ont alors le champ libre ainsi que des champs à foison pour se reproduire il faudra l'intervention insistante de l'ornithologue so hincheng pour que l'importance du moineau dans la régulation des populations d'insectes ravageurs ne soit reconnu enfin par les autorités car si l'insistance de cheng ainsi que l'effondrement des récoltes avait convaincu de retirer le moineau de la liste des ravageurs il y sera d'ailleurs très vite remplacé par la punaise de lits les choses ne s'arrangèrent pas pour autant car premièrement les dégâts provoqués par l'équilibre écologique était bien trop grand pour qu'un simple arrêt de la chasse aux moineaux ne suffisent à le rétablir et deuxièmement car la bêtise humaine et la bureaucratie se sont ajoutés dans la partie les provinces et régions sont localement gérés par des administrateurs qui avaient la responsabilité en plus de la gestion de faire remonter les performances au pouvoir central toute cette belle pyramide hiérarchique recevait donc chaque année des notes administratives en fonction de ces résultats mais également en fonction des progrès des résultats par rapport à l'année précédente or pour ne pas voir leurs notes baisser les administrateurs ne veulent pas déclarer les baisses drastiques des récoltes dû aux proliférations d'insectes les insectes ravageurs sont bien sûr en partie responsables de cela mais les mauvaises conditions météorologiques une mauvaise gestion au niveau étatique des ressources et de la main d'oeuvre puisque beaucoup de paysans étaient envoyés dans les usines pour faire tourner ces dernières à plein régime mais également à cause des nouvelles stratégies de travail de la terre basée sur les idées pseudo scientifiques de trofim lisenko et terentie malstev deux chantres soviétiques des théories ésotériques sur le fonctionnement des plantes ont grandement participé à cette chute des récoltes or nous venons de le dire les récoltes étaient de plus en plus faibles et avait même baissé jusqu'à près de 70% par endroits en 1960 soit bien trop peu pour nourrir la population locale et garder suffisamment de semences pour assurer la récolte suivante pour masquer cette baisse monumentale des rendements et éviter absolument de voir leurs notes administratives chuter les administrateurs mentent donc à leur hiérarchie sur les volumes des récoltes les annonçants supérieurs à l'année précédente voire doubler pour les plus téméraires ces mensonges sont d'autant plus important dans les régions pauvres où la concurrence administrative est rude du fait que ce sont également les zones les plus fortement peuplées et les plus fortement touchées par les dégâts en tout genre mais il y a encore pire car bien entendu le pouvoir central va imposer les régions en nature en prélevant directement un pourcentage des récoltes déclarées et non pas des récoltes réellement effectuées cette dichotomie entre l'illusion de surabondance du pouvoir et les denrées absentes pour la population va entraîner une famine sans précédent en chine allant jusqu'à une estimation de 15 millions de décès par le gouvernement qui blâme bien entendu les conditions environnementales pour se dédouaner de sa responsabilité dans les faits techniquement ce qu'il faut savoir c'est que le grand bond en avant voulu par Mao Tse-tung entraîna une catastrophe sans précédent qui causa une famine monumentale en chine le mélange de techniques agricoles farfelues prenant un labourage en profondeur sur plus d'un mètre des terres ayant pour conséquence de faire remonter les cailloux et de faire descendre la terre riche en profondeur la rendant inaccessible pour les racines ne furent pour autant que la trame principale de cette catastrophe qui avait été initiée par la volonté des autorités de faire la chasse aux moineaux et dont le coup de grâce sera la gestion calamiteuse des ressources s'ajoutant à un problème écologique ayant fragilisé l'agriculture ironiquement alors que cette campagne d'éradication dénuisible et plus précisément du moineau avait pour but d'assainir le pays et mettre fin au manque de nourriture elle fut la première pierre à un édifice branlant qui causa une famine d'envirgure dans le pays entraînant plusieurs millions de morts il faudra attendre plus de 20 ans pour que le grand recensement de 1982 ne révèle l'ampleur réelle des dégâts en contemplant le manque flagrant de personnes nées lors de cette famine cette chute du taux de natalité et le pic qui s'en suivit permis de retracer les dégâts de la sous-nutrition qui entraîna une mortalité deux fois plus importante et une natalité trois fois plus faible qu'à la normale la mort d'un tiers de la population chinoise est imputée à cet événement soit entre 20 et 40 millions de personnes tandis que d'autres calculs estiment à 36 millions le nombre de morts et à 40 millions le nombre de bébés qui ne sont pas nés résultant de la baisse de la natalité ces chiffres sont très loin de leur valeur post famine mais également des estimations gouvernementales de 10 à 15 millions de personnes soit un facteur de 2 à 4 par rapport à la réalité mais si cette catastrophe aurait quand même pu avoir lieu avec le seul facteur de la bêtise administrative nul doute que son impact n'aurait pas été aussi important si les autorités n'avaient pas d'abord décidé de totalement démolir l'équilibre écologique du pays en tentant à tout prix d'éradiquer le moineau et en ignorant totalement les biologistes qui vantaient leur capacité à manger les insectes ce qui a totalement été occulté pour se concentrer uniquement sur son appétence pour les récoltes les choses n'ont finalement que peu changé en plus d'un demi-siècle puisque les gouvernements continuent à s'obstiner à poursuivre leur politique absurde en se protégeant de la vérité par la propagation de mensonges volontaires et en publiant sciemment des chiffres erronés afin de rassurer la population sur l'ampleur réelle des dégâts voilà c'est donc la fin de cet épisode de techniquement ce qu'il faut savoir sur la grande famine chinoise comme d'habitude je vous invite à partager ma vidéo à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez me proposer des sujets que vous aimeriez voir traiter ici bien sûr si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de techniquement ce qu'il faut savoir